Alors bonjour à tous, bienvenue sur zeliefix.fr, il est 9h20, nous sommes le 19 mai, désolé un peu de retard, le good morning euro dollar sous vos yeux l'avertissement sur les risques liés au trading et un dollar US qui garde le cap, c'était notre scénario de la semaine annoncé d'ailleurs dès lundi sur BFM Business, un média sur lequel vous nous retrouvez le lundi. Donc le dollar continue de s'apprécier, l'eurodoll a baissé, il a atteint un objectif important, idem pour l'USD4 qui a cassé les 1.30, l'USD1, l'AUDUSD avec sa divergence baissière cachée qui a produit tous ses effets, reste que, attention, si vous avez choisi de shorter le GBPUSD pour acheter le dollar US, c'était le mauvais cheval parce que le sterlin lui aussi est solide et casse des résistances face à de nombreuses devises. Donc en l'état, ce qu'il faut retenir actuellement sur le marché d'échange, c'est les deux choses suivantes, le dollar US reste la devise la plus forte et ça devrait durer en mai, la livre sterling, mieux vaut éviter de la shorter alors que dans un mois aura lieu ce référendum et les derniers sondages donnent le oui en tête, en tout cas de plus en plus fort par rapport au fait de quitter l'Union Européenne. Alors, je vais couvrir toutes les paires majeures. Avant tout, je ne peux pas poster vos commentaires, ça ne marche pas, mais je peux quand même les lire, donc c'est déjà ça. Donc hier, les minutes de la réserve fédérale des Etats-Unis. Alors des minutes de la Fed assez agressives, qu'on laissait entendre que la Fed pourrait relever ses taux dès le mois de juin si la situation économique s'améliorait, autant vous dire que c'est improbable au possible. En tout cas, le marché ne l'envisage pas, moins de 10% de probabilité, mais c'est vrai que là, le marché s'est fait influencer par des prises de parole comme le président de la Fed de Boston ou celle de Kansas City, hyper agressif, demandant une hausse de taux en juin, en septembre et en décembre. Et puis quoi encore ? Alors, en tout cas, le marché réagit à ça. Il y a toujours, au fond, au sein du FOMC, cette, je ne trouve plus le mot, mais en tout cas cette opposition entre le camp Janet Yellen et le camp Rosengren-Georges, on va dire, qui s'oppose en permanence. Donc, peu probable même, franchement, qu'il y ait une hausse de taux en juin. Par contre, en septembre, si la macro US confirme, ça devrait quand même avoir lieu le 21 septembre. Alors, signal d'achat sur l'USDK, en tout cas signal de poursuite de la hausse, résolution haussière d'un range, une jambe de hausse entre 1,25 et 1,30, console latérale. Je vous propose ici d'étudier ce mouvement dans le cadre d'un mouvement proportionné en trois temps. La MM 20 jours, qui a attrapé toute la tendance baissière, s'est mise en pente haussière. Vous avez ici une extension de Fibo. Voici la cible pour la fin de semaine, 1,31,14. 1,31,14 avec un nouveau support à 1,30. Vous avez donc ici une extension de Fibonacci, jambe de hausse, au point bas de la console, pour viser 1,31,14. Le taux de change euro-dollar a donc baissé et a atteint les 1,12,15, mais le marché n'achète pas 1,12,15, donc il y a quand même aussi un risque que ça continue de baisser, pourquoi pas vers 1,11,50. L'USD Yen, objectif atteint, haute canal baissier, moyenne mobile à 50 jours. La cible, c'était entre 110 et 110,50. Voilà, c'est une belle cible. Ça monte depuis le début du mois de mai. Stand-by, on va dire. Alors, remontez les stops. Voilà. Mais le marché a quand même fait un beau mouvement d'environ 500 points. NZD USD rejette toujours sous 68,20 la ligne de coup du double top, mais ça ne chute pas. Et par contre, la plus belle, d'un point de vue technique, bien sûr, l'AUD USD, avec donc cette divergence baissière cachée, c'était mardi, 17 mai. Elle est dingue, en fait, cette divergence. Elle est presque même à mettre dans un livre, parce qu'elle est propre. Alors, le RSI H4 remontait, dépassait largement son sommet, dépassait 50, alors que le prix restait en deçà d'environ 30 pips de la première résistance à 73,85. Dans ce type de divergence, la tendance principale reprend et verticalement, c'est ce qui s'est passé, avec donc un support qui a été atteint. Je vais zoomer dessus pour vous montrer à quoi ça correspond. C'est donc ce point bas ici, du 2 mars, à 0,72 dollars. Donc 0,72 dollars, c'est un support. Le marché peut maintenant faire un petit bon technique. Pas de stratégie d'achat, mais je vous invite à clairement prendre vos bénéfices sur ce support, si vous avez shorté, ou là aussi, baisser les stops. C'est comme l'eurodoll, prenez des bénéfices ou baisser le stop. C'est comme l'USD Yen à l'achat. Prenez des bénéfices ou remontez les stops. Le NZDUSD, c'est entre tout ça. Ça reste baissier, mais ça ne décroche pas non plus. Par contre, le SDCAD, il y a une conso du pétrole. Lui, il a donné son signal H4 il y a à peine quelques heures. C'est là où il y a le plus de momentum. J'adore la tête du RSI D1 de l'USDCAD. C'est vraiment superbe. Donc là, je pense que les 1,31, les 1,31, 15 ne seront qu'une étape intermédiaire. Et au fond, pourquoi pas viser 1,32 lors des prochaines séances. Mais déjà, 1,31, 14 avec un nouveau support entre 1,29, 60 et 1,30. Et la livre sterling ? Alors, il ne faut pas shorter le GBPUSD, c'est trop risqué. L'HT l'est aussi, mais la livre sterling donne des signaux techniques positifs un peu partout. Face au dollar US, on a eu ce pullback sur l'épaule tête d'épaule inversée ou le triangle, comme vous voulez. On a dépassé 1,44, 30, c'est le signal d'achat. Hier, on a dépassé 1,45, nouveau signal d'achat, nouveau support. Prochain objectif, 1,46, 68. Alors, la livre sterling est forte face à de nombreuses devises, notamment le GBPNZD, mais attention, là aussi, on a déjà bien monté. Alors, pour envisager un niveau d'entrée maintenant sur le GBPNZD, ce serait 2,13,50. Donc, voilà, il ne faut pas l'acheter maintenant, à moins que on ait activé, dépassé la ligne de coude d'une épaule tête-épaule inversée. Et donc, ce serait 2,15. Mais franchement, acheter 2,15, pourquoi pas, mais ça a déjà tellement monté, mais ça peut monter plus. Je vais vous montrer en weekly. Regardez ce qu'amorce à peine le RSI weekly du GBPNZD. On a cassé cette trendline, on dépasse 50, ça se retourne à peine. Ça peut même monter à 2,25, ça peut prendre 1,000 points encore lors des prochaines semaines. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter n'importe où. Et ça reste quand même la livre sterling. Il suffirait là qu'on ait un sondage qui soit différent de celui de lundi, et ça coule. Donc, il faut être très prudent, ou avoir des stops serrés, ou une petite exposition en volume. Donc, ça veut dire un petit effet de levier. Alors, le GBPAUD, on en a déjà beaucoup parlé. Je le suivais dans le cas de cette tendance haussière. Bon, on a atteint les 2, même 2,02. On ne peut pas, malheureusement, ce matin, trouver des points d'entrée sur GBPAUD et GBPNZD. Après, on a fait 2,000 points de reprise sur l'une, 1,000 points de reprise sur l'autre. C'est sacrément fort. Alors, se pose maintenant la question de l'euro-GBP. A-t-on validé une épaule tête-épaule ? C'est possible. Et donc, ça serait baissier. Je vais attraper ici la ligne de coup. Je vais essayer de choper le point extrême. Je vais le tracer. Manuellement, ce sera plus simple. Voilà. Alors, on aurait activé une énorme épaule tête-épaule. Donc, là, forcément, ça laisse penser que le taux de change euro-GBP pourrait baisser vers 0,75. C'est possible parce qu'en plus, l'euro est quand même un peu en souffrance, là, rapidement. Mais voilà. Il y a un support à 0,7650. Donc, je pense qu'en effet, on devrait baisser vers 0,7650 sur l'euro-GBP. Avec maintenant une nouvelle résistance à 0,7734. Mais je me méfie. Je me méfie. Ça peut rester en range. Mais dans l'immédiat, en effet, là, c'est cette cible qui a été engagée des 0,7650. Et le GBP Yen. Ça reste le GBP Yen. Donc, c'est quand même plus faible qu'un GBP NZD, un GBP AUD. Mais malgré tout, cassure de résistance à 158,40. Donc, ces 158,40 sont un nouveau support. Et je vise 162,50. Donc, ce sommet du 26 avril. Alors, je vais revenir sur... Et le GBP KAD, bien sûr, aussi, un superbe cassure de résistance. Les paires en KAD, là, elles amorcent quelque chose. Alors, bon, ça a déjà commencé, mais il y a du potentiel sur ces paires en KAD. Donc, là, le GBP KAD, là aussi, c'est arrivé après la bataille. C'est-à-dire qu'éventuellement, on peut essayer d'attraper un pullback sur l'USD KAD. Mais ça va être difficile. C'est déjà bien parti. Mais le GBP KAD devrait pouvoir atteindre 1,91. 1,91.60 tellement c'est fort. Voilà, ben, écoutez, j'ai répondu à toutes les questions. J'ai regardé toutes les questions que vous avez posées. Je ne peux pas poster les commentaires. Donc, ça bug, mais ce n'est pas grave. On a tout traité. Merci, donc. Et on se retrouve à 11h pour le landing meeting. Merci.